Les défis sages présentent Remplaçons une portion de viande par semaine par un substitut. À l'heure du souper, l'idée de manger un bon repas nous fait déjà saliver. Pour beaucoup d'entre nous, la viande est un incontournable. Toutefois, on ne connaît pas toujours la provenance de la viande qu'on mange, de même que toutes les étapes par où elle est passée avant d'atterrir dans notre assiette. Avant de pouvoir cuisiner cette viande, il faut cultiver la terre, nourrir le bétail et disposer de ses rejets, produire la viande et la cheminer vers les commerces. Et à chacune de ces étapes, beaucoup de gaz à effet de serre sont émis. La majorité des gaz à effet de serre liés à la production de viande provient de l'animal. Par exemple, la vache est considérée comme un ruminant, c'est-à-dire qu'elle peut se nourrir uniquement d'herbe. Ses quatre poches, ou estomac, lui permettent de fermenter la nourriture qu'elle ingère. Ce processus de digestion fait en sorte que la vache libère du CH4, qu'on connaît mieux sous le nom de méthane, un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2. Étant donné qu'elles sont très nombreuses, les vaches libèrent d'importantes quantités de méthane dans l'atmosphère. Dans la production de masse, les producteurs choisissent l'élevage intensif pour concentrer le plus de bétail possible dans des espaces restreints. On pratique ce type d'élevage pour satisfaire à la demande qui est en croissance constante. Pourtant, en remplaçant une seule portion de viande rouge par semaine par d'autres types de protéines délicieuses, telles que les œufs, les lentilles, le tofu et le quinoa, nous pouvons grandement diminuer la quantité de gaz à effet de serre liée à nos choix alimentaires et nous assurer de manger un repas nourrissant. Acheter de la viande d'un producteur local est une autre façon efficace de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce geste encourage l'économie locale tout en réduisant le transport lié aux aliments. Le défi est lancé! Remplaçons une portion de viande par semaine par un substitut. Soyez sage!